salut à tous avant que la vidéo commence je vais vous afficher à l'écran les minutes où je vais parler des voitures des courses et de l'argent donc vous pourrez aller au moment qui vous intéresse le plus donc je vous laisse avec les vidéos et bien salut à toutes et à tous on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur the crew 2 où je vais vous montrer comment bien débuter on va commencer maintenant je vais vous parler directement des courses des meilleures courses de chaque catégorie et ensuite je vais vous parler des de l'argent comment en avoir rapidement et des followers donc voilà et puis après je vais vous parler des voitures comment gagner des pièces en or rapidement voilà etc etc donc la meilleure des street race ou soit celle là donc moi je vous conseille aucune des deux voilà enfin si je vous conseille les deux en fait ils sont très bien moi je fais celle-là je fais celle-là alors si vous voulez faire celle-là allez-y donc là c'était dans les street race après avec ces deux là après les autres elles sont trop longues voilà donc là on va aller en drift dans drift c'est aéroport terminal d et pas aéroport terminal e en confondant pas donc voilà après on track race c'est twicken foot voilà c'est twicken foot la meilleure ensuite dans hypercar c'est celle-là euh non pardon c'est celle-là c'est big land voilà c'est la plus rapide enfin la plus courte voilà là c'est dans les rails là on est rally raid rally raid c'est bayou c'est la plus rapide la plus courte voilà je suis pas sûr qu'il y en ait une autre plus courte pour ça ouais non c'est mieux prenez bien bayou dans les motocross c'est celle-là non entre les deux là donc inglewood elle est bien voilà bon après il y a entre les records mondial il n'y a pas beaucoup d'écart donc voilà les deux sont bien alors là dans la meilleure c'est c'est central valley ouais c'est bien central valley pour les rally raids enfin les rally cross pour moi alors overcraft je peux pas vous dire parce que j'ai pas j'ai pas overcraft aéropathique bah y'en a pas elles sont tous bien dans demoration derby ça je sais pas dans le jet sprint c'est celle-là c'est grotte grotte main island dans le monster truck bah y'en a pas aussi enfin si mais je sais pas c'est laquelle voilà hop dans pro racing powerboot c'est la première c'est uberdam voilà c'est la plus rapide dans touring car je sais pas aussi désolé dans air race euh c'est celle-là c'est jersey city et pour alpha gp c'est jersey city la même voilà c'est tout là c'est tout pour les courses n'hésitez pas à faire les suivi c'est comme on va dire ça voilà donc on se retrouve juste après pour que je vous parle de l'argent donc voilà là on est dans les courses pour que je vous parle de l'argent donc là y'a la course la plus rentable entre les deux donc celle-là est rentable et celle-là est rentable moi je fais personnellement le strip sud parce que je la préfère je la connais par coeur en plus voilà euh du coup moi mon astuce pour gagner de l'argent comme j'ai 1 000 ou 5 000 c'est que comme j'ai pas fait toutes les courses du jeu voilà parce que enfin dans certaines catégories en fait je fais toutes les courses à chaque fois donc je l'ai fait pendant moyen ça sert à rien moi je l'ai fait pendant moyen ou difficile à part les meilleures courses voilà donc là j'ai tout à son course là faut que j'augmente encore un peu voilà donc ça c'est mon astuce après euh n'hésitez pas à prendre des photos prenez les des 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 missions euh à photo là ou là où il faut faire des photos vous gagnez 15 000 assez rapidement voilà aussi pour économiser un peu d'argent acheter les packs qui sont dans les QG de chaque catégorie voilà voilà à aller dans les packs là et acheter euh les packs que vous voulez voilà surtout que les crocs crédits les utilisez pas moi j'allais acheter une voiture avec hein je m'en foutais de les crocs crédits ou pas voilà donc euh j'ai acheter la la Toyota la Mazda RX-7 en mode tarifte voilà et puis voilà après y'a pas trop de y'en a pas beaucoup d'astuces d'argent à part euh faire toutes les courses possibles et inimaginables en fait le live extrême aussi vous gagnez 22 000 à peu près par course live extrême donc voilà je crois que vous avez à peu près tout dit donc voilà je vais vous montrer mes compétences hein pour gagner de l'argent voilà dans le confort voilà je mets tout dans dans riche et puis après les autres je m'en fous un peu je mets dans ce qui me peut être le plus utile je vais aussi parler de followers donc au début du jeu quand vous êtes euh en rang euh débutant par exemple et vous avez débloqué la course street race faites la euh en boucle voilà en boucle en boucle en boucle donc voilà faites la en boucle et puis c'est bon hop c'est ce que je faisais moi c'est une course pas très dure à faire après si vous voulez faire la la motor trend allez-y hein c'est elle est plus rapide que le strip sud mais moi je préfère le strip sud personnellement donc voilà maintenant je vais vous parler de followers hop les followers faites la strip sud ou euh le motor trend ça dépend de vous voilà c'est une course euh c'est des courses euh assez rapide du coup ce qui dit rapide qui dit rentable pour euh argent et followers c'est une course la suite numéro 1 qui m'a fait euh qui m'a fait passer du niveau 50 au niveau 100 c'est les summits cette semaine c'est le tripixel hop donc là vous pouvez voir euh pendant le summit on peut gagner 300 000 followers alors euh n'hésitez pas à aller faire les 3 épreuves ici voilà faites le mux que vous pouvez et moi je pouvais faire la Zelda alors euh je l'ai faite et voilà ça c'est l'astuce numéro 1 qui m'a fait passer du niveau 50 au niveau 100 donc voilà je crois que vous étudiez sur les enfants et les followers après sur les followers y'a pas euh y'a pas énormément d'astuces hein mais voilà donc là on est dans le QG hein donc là où c'est les packs voilà voilà welcome pack ça c'est avec la Nissan Nismo elle est pas mal là donc voilà les packs comme ça achetez les hein enfin ça dépend euh si ça vous intéresse hein achetez pas un pack euh juste parce que euh voilà vous avez envie non euh achetez nous les un pack si vous voulez vraiment comment avoir les les là où y'a vraiment une bonne voiture voilà là y'a deux voitures la la Jesco et la F1 donc la Rine F1 voilà donc aussi pour gagner de l'argent bleu c'est facile vous allez ici et tous les jours vous avez un défi vous gagnez entre euh 1000 et 3000 froid ou 5000 euh croquerie donc voilà donc voilà donc là on va passer aux aux voitures où je vais vous montrer euh les meilleures voitures donc on se retrouve euh dans quelques instants donc voilà là on est dans les véhicules donc là c'est mes véhicules donc voilà c'est mon véhicule par exemple enfin c'est mon véhicule Air Race donc c'est le meilleur pour les aéropathiques c'est le J énormément de donc toute façon je n'ai pas besoin de vous le montrer c'est c'est il est gratuit voilà pour les pour les pour les F1 C'est C'est pas la meilleure, on s'en fout, c'est un peu nul, la Abarth, c'est bon pour faire des points, mais si vous voulez faire des courses avec, prenez la Nissan Skyline R34. En rallye cross, c'est la Mitsubishi Lancer, voilà, en motocross, c'est la KTM 450 EXC, après en rallye raid, je l'ai pas, je l'ai pas acheté, mais c'est le Peugeot Dakar, ou la petite mini Continental, voilà, en hypercar. De base, la meilleure hypercar, c'est la Bugatti Divo Magma, sauf qu'on peut pas l'avoir, on peut pas l'acheter, il faut l'obtenir grâce à un Summit. Donc moi j'ai pris la Veneno, je vous la conseille, elle est très très bien, par contre son livret est un peu moche, c'est moi qui l'ai fait, en drague, le meilleur véhicule c'est la Corvette Stingray, voilà. Elle est bien pour tourner en vitesse, c'est la RX-7 Edition Drift, bon, Edition Drift j'avais pas besoin de le dire. Pour les Street Race, alors ça je m'en rappelle plus, si je dis pas de bêtises, c'est la Lamborghini Gallardo, donc allez vérifier pour vous même si c'est bien ça. Là on va passer au Jet Sprint, c'est ça le Jet Sprint. Hop, le meilleur c'est lui, c'est le Hornet, le Proto Hornet, il coûte pas cher, voilà. Le meilleur aéroglisseur c'est le Bumble Blix, après il y a celui-là qui est bien, celui-là. Mais le meilleur c'est le Bumble Blix. Voilà, attends, il y a combien de chauves ? 180. Peut-être que je dis des chauves, des bêtises, peut-être que, voilà. Ouais, j'avais bien l'impression que c'est celui-là le meilleur, mais seulement en termes de vitesse, après, en termes pour tourner, etc., je sais pas. Donc, vérifiez, c'est pas sûr, c'est sûr. Voilà, euh, pour les, euh, attendez, hop, pour les Touring Car, la meilleure c'est celle-là, Touring Car, voilà, c'est celle-là. Après la Gallardo, un Street Race, ça je suis pas sûr, on vérifie. Voilà, donc il y en a plein des Lamborghini, hop, si vous voulez les prix, bah, je sais pas c'est quoi les prix, voilà. Donc voilà, là c'est le Peugeot Dakar, qui est très très bien, vous pouvez débloquer gratuitement, en étant un Icon 300, donc si vous voulez attendre jusqu'à la, allez-y. Hop, sinon il y a, si vous voulez pas le, celui-là, Contrimal, Contrimal, pas Continental, j'ai confondu avec la Bentley. Donc voilà, il y a le meilleur avion, en Air Race. Après, euh, j'ai peur de dire, Voilà, j'ai, voilà, enfin, j'ai juste regardé. Et je crois bien que j'ai bien tout dit. Ah non, pas en Power Boat, voilà. Donc Power Boat, si tu me rappelles, lui vient. C'est le démon, c'est le 114 démon froid. Je ne sais plus, c'est quoi son nom exact. Voilà, c'est lui, c'est le 1414 démon. Donc voilà, c'est le meilleur. Pour des jeux, en apparence, il a l'air pas rapide, mais c'est bien le meilleur. Voilà. Là, je n'oublie rien. Là, j'ai tout dit. Euh, là, j'ai tout dit. Là, j'ai tout dit, ouais. Ouais, j'ai tout dit. Et là, j'ai tout dit. Ouais, là, j'ai tout dit. Ah non, ouais, si, j'ai dit. Enfin, non, c'est la proto, marque, X, je crois. Enfin, voilà, je n'en rappelle plus le nom exact. Je vais aller vérifier. Alpha Mark X, voilà. Donc, aussi, là, comme je vais parler des performances, comment j'ai résoné en route, comment avoir des pièces en heure facilement. Donc, pour ça, pour avoir des pièces en heure facilement, de prendre en voiture, là où je parle des courses, et vous faites, les meilleures courses que je vous ai dit, là. Donc, on se mettrai, c'est une meilleure training ou strip-shed. Voilà, il faut hésiter entre les deux. Vous la faites en moyen, puis après en difficile. Et puis, quand vous serez en difficile, vous gagnerez, pas à tous les coups, mais vous gagnerez des pièces légendaires. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai résoné, je vais avoir des pièces en heure facilement. Voilà. Donc, je prends des pièces, avec les adfix chanceux et chercheurs d'or. Voilà. J'en ai plusieurs. Là, j'ai chercheurs, j'ai chanceux. Là, j'ai aussi chanceux. Là, j'ai chercheurs d'or. Et là, j'ai chercheurs d'or. Du coup, ça va augmenter mon loot. Voilà. Mon taux de loot. Voilà. Donc, j'ai ça aussi sur ma vénéno. Voilà. Juste ici. Ça baisse le niveau de ma voiture, mais il y a plus de pièces. Voilà. Les autres véhicules que j'ai, ils ne sont pas maxés. Parce que je ne vous vois pas souvent des véhicules assis. J'ai acheté des véhicules il n'y a pas longtemps. Donc, si vous voulez voir pour avoir tous les meilleurs véhicules du jeu, voilà, il faudra environ 5 millions ou même 6 millions 6 millions de dollars. Voilà. Donc, voilà. Moi, je ne vais pas vous parler des hobby. Parce que c'est un truc apparent. Moi, voilà, je suis à peu près à 100 de chaque. C'est un peu long à monter, des fois. Mais, voilà. N'hésitez pas à les faire pour gagner des voitures. Voilà. je vais refaiter la vidéo ici. Donc, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker ou à me commenter pour me dire si la vidéo était très bien ou pas. Et, voilà. Donc, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. I just wanna be the one you love I just wanna be the one you love